salut à tous ici Boya pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller dans une boutique rétro qui ouvre aujourd'hui un réaménagement ils appellent ça et ça a été déplacé d'un endroit à l'autre mais toujours dans la même ville ça se situe au niveau de Léo Ferry je crois que ça s'appelle comme ça faudra que je regarde exactement mais de toute façon je vous le mettrai dans la description on va ramener des jeux que l'on a qui traînent dans le garage depuis un moment parce que vous voyez en VG je trouve pas mal de petits trucs depuis de nombreux mois donc ça s'accumule dans le garage je pense qu'on est nombreux nombreuses à faire ça et à garder 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 donc il va falloir trier un petit peu et on va ramener dans ce magasin et voir à quel prix ils pourraient nous les racheter donc si ça pourrait être intéressant pour différentes personnes qui me regardent ça peut être intéressant de venir vendre ou venir peut-être faire des échanges parce que je crois que la boutique aura pas mal de rétro donc ça peut être sympa et même du récent avec de très 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 belles pièces donc on va voir voir si l'objectif de la vidéo ça serait quand même peut-être de récupérer un ou deux jeux super nintendo en boîte que je ne possède pas est-ce qu'on va y arriver ça c'est un peu l'objectif de la vidéo mais bon je vous filmerai un peu le magasin et je poserai sûrement quelques questions au proprio s'il est open de répondre à ces questions là donc ça pourrait être cool voilà je vous laisse sur les quelques images et je vous dis à de suite sur l'équipe juste à côté donc de la poste parce que ça se voit pas trop et est-ce qu'on va nous entendre aussi faudrait peut-être que je tapote ici pour l'instant ils n'ont pas mis de truc ils ont juste mis ça et la porte sera là donc on va sonner ça marche pas ah là ça marche j'ai entendu la sonnette allez let's go on rentre on passe sur peut-être l'autre caméra et bonjour monsieur comment allez-vous le monde perdu on rentre dans le monde perdu bonjour monsieur là il ya de quoi se faire plaisir il ya vraiment de tout 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 si vous cherchez des packs packs snes ou le pack 64 il est beau star wars petite nec pas mon dada mais metal gear encharted il ya toujours du choix c'est du job aussi ça arrive quand c'est pas pour toi c'est pas pour toi il ya de partout ah et simpson c'est pas jusqu'à la saison combien au final les simpson peut-être pas ranger dans l'ordre depuis tout à l'heure je regarde je n'ai même pas tout vu encore pour te dire non pas deux heures mais ça fait une bonne demi-heure il m'a dit prend pas l'autoroute c'est pas payant au final je me suis pris 3 euros 70 je crois qu'il a un problème non il a un trou dans la tête c'est de l'ocad ouais peut pas avoir que d'une affaire c'est le gold aussi qui aime le fait en vie depuis qu'il a c'est lequel ah c'est pas mon dada ça même nono alors moi je l'ai non non le robot moi je suis un grand fan des années 80 c'est tout ce que le gold aura le gold aura calébatoire 4 telles flammes même l'odysseus derrière il est trop beau en boîte la dernière fois on les a vu au vg mais c'était pas le même prix ouais c'était magique je le dis avant j'en trouvais des tickets magiques mais on n'en voit plus du tout maintenant là c'est toi qui l'a monté sylvain non 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 c'est l'idée d'abord il adore en plus il s'est tapé c'est c'est une reproduction c'est pas cher le gamme et watch ouais le mickey c'est pas ouais c'est clair qu'il a dit 50 bol c'est pas cher il faut vraiment bien checker comme l'étrange noël village putain de l'étonne il est pas courant je le vois jamais en fait il y a un jeu que j'ai pas utopia ah c'est une boîte de merde tu vois elle a abîmé ouais c'est ça le problème c'est qu'elle est abîmée j'ai dû je crois que je l'avais déjà vu mais elle est abîmée elle est ouais elle a fait cher sur le haut d'ailleurs au dessus aussi la langue là-bas le rabat il est parce qu'en fait c'est des boîtes de merde qui viennent du Mexique la carte mémoire neo geo qui sert pas à grand chose à samba là c'est vrai c'est euh après il y a des trucs qui sont pas chers mais le side kick à 110 euros je connais pas neo geo je peux pas dire si c'est cher ou pas cher c'est pas excessif hein ouais il vaut moins de 200 de mois mais tout ce qui est jap us moi je suis totalement perdu là dedans il y a même de us là il y a phalanx en us ah il y a un megaman x2 en us quoi c'est pas mal ça il y a un pâle il y a quoi ? si tu veux la rentrée c'est où vous avez un nuace un nuace oui c'est quoi celle-ci ? spécial yamaguchi tu la connais pas celle-ci ? il y a déjà du monde il y a déjà du monde on s'entend déjà plus parler tellement il y a de monde bon ouais ça fait plus de choses aussi quand même il y en a beaucoup de jeux ça ah bah allez j'en ai plus ça mon jeu switch ohlala qu'est-ce qu'il peut avoir ça c'est pas mal du tout oui c'est vrai il y en avait mais surtout il y en avait beaucoup derrière là-bas du jap aussi baten keitos un jap bah bien on en avait un on avait des caisses et des caisses oh le bille au hasard alors en gamecube vous avez du grand choix ouais beaucoup beaucoup de choix même il va falloir s'amuser à trier tout ça il va falloir continuer à ranger parce qu'ils n'ont pas fini de tout ranger en fait on va voir la partie un peu rétro avec du méga drive du master system du méga cd waah de la dreamcast de la saturn en dessous il va falloir remplir encore parce qu'ils sont toujours en pleine oh du nes et du snes ah il y a du beau là terranima secret of evermore mystic quest il manque toujours le guide moi de mystic quest ouh là ils ont pas rangé encore il y a du kirby là c'est bien parce qu'en fait faut vraiment checker tout ce qu'il peut avoir vous avez vu un petit démon crest ça c'est beau ça aussi ça c'est pas mal mickey mania mais je l'ai hop hop en s巡 work Et ouais, normalement je les ai tous, à part s'il en a rentré de nouveau depuis l'ancienne boutique. On the ball, je l'ai vu hier soir dans ma collecte. Ah, F0, ouais mais il n'est pas propre. Et on cherche quand même un minimum propre quoi, c'est pas mal, je l'ai déjà. Ah, good patrol, pas courant aussi. Je suis aussi fort que je pensais ne pas avoir en fait, je l'ai en double. Ah, le pire jeu du monde, PSG, 20 balles en plus, celui-ci pas cher, il commence à augmenter. Ah si je suis un bloc sur la NES aussi. Et Ghostbusters 2, je sais qu'il n'y est pas courant. Ouais mais attends, t'as deux Ghostbusters 2, t'as le pourri et t'as le très très bon qui est un peu comme la version Game Boy, la version Game Boy est vraiment très très bien. Ah, ça fait des années qu'il a des trucs comme ça. Même là, tu vois, il a des jeux Megadrive en haut et tout. Ah, ici, à chaque fois combien on en découvre encore ? Mais à mon avis, le double handball, il y a 6 ans en arrière, il a rentré il y a 6 ans. Ouais. Tu veux regarder l'état du double dragon 3, s'il te plaît ? Double dragon 3 ? C'est ce qu'on te disait, il peut pas... Après, en fait, c'était ouvert les gars, il en a fait servir. Ouais mais euh... Il faut pas... Il y a des alarmes. Il y a des alarmes. Il entend le bruit et il saute. Il est où ? Il est là. Hop. Attends, 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 attends. C'est bon, j'en profite. Bah, du coup, j'en profite. Bah, lui, si il y a des alarmes, ce qui gêne, il pousse, il le voit, il le voit. Ouais. Est-ce que je vais te demander un radé de projet du coup ? Je me doute. Ouais, non, non, non. C'est pour ça qu'on a fait le prix en fortune. Mais oui, 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 je me doutais. Après, là, il faudra qu'on détaille tout. Mais bon, c'est compliqué. Tu vas faire comme un jab A, B, C. Non, j'ai mis sur le site, maintenant, en fait, à chaque fois. Chaque produit, on va détailler. Ça apparaîtra sur le site, tu auras l'état de la boîte. L'état de la notice en détail. Donc on les note sur 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. Après, bon, c'est subjectif. C'est subjectif. On essaye d'être un peu cohérent, mais bon. Après, on pourra demander les photos. Le problème, c'est que si tu prends chaque jour en photo, chaque... Non, en fait, sur demande. En fait, à chaque fois qu'on demandera, celui-là, par exemple. Moi, j'aurai juste, sur mon logiciel ou sur mon site, je le bip. Ça me donnera ce produit-là. Et ce produit-là qu'on m'aura demandé une photo, je le mettrai en photo et elle apparaîtra dessus. D'accord. Parce que tu vois, je peux avoir plusieurs fois le même. Oui. Mais ce sera sur l'article. L'article qu'on t'a demandé. Ce sera pas sur la fiche. Ce sera sur l'article. Parce que tu pourras voir dans la même fiche article, tu pourras avoir 10 jeux. Ou tu peux avoir d'autres vendeurs, vu qu'il va y avoir d'autres vendeurs. D'accord. Il y a celui de Toulon, il était plus ou moins intéressé. Il y a Game & Goodies, ils sont aussi intéressés. En Belgique ? Non, à Valence. Ah, Valence ? Parce qu'il y a Magic aussi. Non, Avignon. Avignon. D'accord. Game & Goodies à Avignon. Une belle console portable. Vous avez du choix aussi. Beaucoup, beaucoup de choix. Et il n'y a pas qu'à de la console, il y a du jouet aussi. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans cette boutique, il va falloir lever la tête. C'est un peu comme au Japon, je pense. Il faut lever la tête et chercher des trucs que personne n'a vu. Il y a du jeu DS. Voilà. C'est ça. Même dans les vitrines encore. Je pense que là, il y a un peu les plus jolies pièces. Ah ben voilà. Jolies pièces. Sukoden II. Final Fantasy Sukoden I. Il y a des jeux qu'on voit de moins en moins. Tombi. Ah non, Tomb Raider. Putain, je croyais jamais vu Tombi, mais non, comme je me suis dit, c'est des belles pièces. Oh, étrange duel, Monsieur Jack. Pas courant aussi. Oh, Resident Evil 2. En fait, je pense que dans cette boutique, même une vectrée exposée comme ça, je pense que dans cette boutique, vous allez avoir du courant et du moins courant. Après, il y a de tous les prix, du petit prix comme du très gros prix. C'est les boutiques. C'est les boutiques, quoi. Même du... Du Xbox première jeune. Oh, un clono. Un clono. Un clono. Un clono. Oh, Metroid Prime trilogy aussi. Pas courant du tout. Pas courant maintenant. Non, mais même. Là. Là aussi. Là. La femme qui reprend mon magasin. Oh, une gold star. Ça, c'est vraiment pas courant. Ça, c'est vraiment pas courant. Ça, c'est vraiment pas courant. Mais on voit le moins à moi aussi ça. C'est pour les huires, les tapons, les machins, les... Parce que c'est plus proversant. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Il faut que j'y mette là-haut. Peut-être. Je sais pas comment. Oh. Drago-feu gradé. Sting. Truc improbable. Personne peut acheter une Nintendoscope. Là. Et là-haut, il y en a deux autres aussi. Improbable. Elle est toujours belle. Elle est toujours belle. Enfin, voilà. Gone. Est-ce que tu reprends les jeux Pokémon ? Je lâche tout ça. Moi, ça vaut rien, c'est un bruit. Tu sais, qu'au caisse. Les premiers, d'accord. Mais les derniers, peut-être pas. Qui c'est qui dirait non à ça ? Non, mais t'as pas en double ou en triple dans magasin. T'es tranquille. Non, mais même si je viens en dix fois, je prends. Ouais, bah tu reviendras toujours derrière. Ça, je sais. Non, mais moi, je prends tout, de toute façon. Prends tout. OK. Le mieux, c'est de se voir ensemble. D'en discuter. Tu vois comment on fait. Moi, j'aime bien en discuter des trucs. C'est plus simple de Vivoc par un MSN. Ah bah oui, on est d'accord. Un Messenger. Putain, j'ai dit MSN. Il faudrait un truc pour se poser là, non ? Non. On va viser là. Ah, le petit rouleau là ? Ça roulait ? Ouais, pour l'instant, on va faire avec ça. Non. Il faudrait. Il faudrait quand même. Sur les trucs que je faisais aussi au départ. Ça... Bon, les cordes est mis en broc, mais je sais très bien que... Par contre, du jeu, là, en cash, ça ne m'intéressera pas. Non, après, c'est du bon d'achat, on regarde. Ouais, en bon d'achat, ouais. En cash du jeu, là, en ce moment... De la base, en sous, tu pourrais proposer combien ? Et en bon d'achat, je sais que tu m'as dit que c'était plus, donc... Donc ça, c'est bien. Ouais, tout ce que les consoles... Tout ce que les consoles, ça, je rachète bien. Là, tu peux... Ça, je vais te donner en cash, 40. D'accord. Bon, sans chargeur, d'accord ? Ouais, c'est ça. Et à l'échange, après, je peux monter, tu vois, 60, 65. Ouais, c'est plus que généreux, 60, 65. C'est plus que j'en avais. Après, les jeux, j'en ai beaucoup, donc... Oui, on a filmé ça, ouais. J'en ai un peu beaucoup, donc... Ça, par exemple, là, on va sortir ça. C'est des choses dont j'ai toujours besoin. Ça, j'en ai toujours besoin. Donc, sur de l'échange, je peux te faire du 5 euros pièce. Ouais, du 5 euros pièce. Ça me paraît cohérent, voilà. Là, ce que je vais avoir sympa, bon, ça, c'est... Le Submarine, à la limite... Ouais, je sais que c'est pas courant. Ça, c'est bien, ça, il faut que je check. Le Dark Stone, que je regarde. J'ai pas vu ça, tout. Après, bon, ben, le... La bataille de la terre du milieu. Mais c'est... Maus Wanted dedans. Ah bah ouais, tu vois, comme quoi... Dommage. Dommage. Il faut bien checker, ouais. Ça, c'est sympa, c'est dommage, parce que ça, on les reprend bien. Je crois qu'il y en a un autre, là. Ouais, mais c'est le 1. Le 1 est quand même beaucoup moins... C'est le bon jeu ? Ouais, le 1 est beaucoup moins en ce moment. Ah toi, le 1, il a vachement baissé. Ça, c'est... Ça, sur de l'échange, peut être à 10€ sur un truc comme ça. Ouais, mais c'est généreux. Les gens, ils savent au moins ce qu'ils peuvent te ramener. 10€... L'Avatar, c'est toujours bien. C'est toujours sympa. Bon, le PS... Il faut que je check, parce que ça change tout le temps. Ça monte, ça descend tellement vite aussi, là. Ça, je vais être sur de l'échange. 5€, 5€. Donc là, t'es à 20€. Il y a une nouvelle émission dessus ? Oui, c'est vrai que j'avais 20€. Ça, moins. Moins intéressé, moins intéressé. Bon, mais ça, non. Ça, voilà. Après, c'est des jeux. Sur de l'échange, je vais toujours proposer 2€, 3€, quand même. Même si ça ne m'intéresse pas. Je vais être toujours dans ces eaux-là. Ça, c'est pareil. Bon, le Play 1, on va être un peu plus généreux. Sur des titres classiques, on va être minimum à 5 balles. D'accord. Après, je vais checker les autres. Donc ça, on l'a dit. On est d'accord. On l'a dit. Ça, c'est du 5, 5, 5, 5, 5. Et là, en gros, sur des titres comme ça, on va taper du 10€ les 4, tu vois. D'accord. Pour être... Pour proposer quelque chose. Voilà. Ce n'est pas obligatoirement... En gros, si je propose quelque chose... Le problème, en fait, c'est que tu as beaucoup d'exemplaires et il faut que tu vendes de l'échange. Mais ça, je sais que je les ai déjà, en fait. Ça, toi, par exemple, moi, je l'ai mis à 10 parce que j'ai vu que c'était le moins cher d'IBA 10. Ouais. Si tu proposes 250, c'est parce que tu en as beaucoup, en fait. C'est parce que j'en ai pas mal en stock. Ouais, ouais. Il faut expliquer pourquoi, du comment, quoi. Euh... Tu vois, en NoCase, non. Moi, en NoCase, tu vois, je le trouve sur la FNAC, il est à 8€. Ouais. 8€ et sachant qu'ils te prennent 20%, en fait. Oui, oui. Donc, on te prend 20%, plus nous. Bon, je ne parle pas des frais, etc. Donc, euh... Et c'est des choses qu'on a déjà, en fait. Là, en général, je sors un peu les trucs... Je peux être généreux, vraiment, sur les trucs que je n'ai pas. Tu as vraiment besoin. Je sais à peu près ce que j'ai en stock. Après, si je regarde dans mon logiciel, je vois. D'accord. Les jeux PS1, ben, j'ai mal... Je n'ai pas encore tout étiqueté, donc je ne sais pas ce que j'ai. Mais de tête, je sais que le Submarine, par exemple, je ne l'ai pas. Voilà. Je l'ai vu, ouais. Tu l'as vu, le Submarine ? Ouais, dans ton truc. Ah, en vitrée, je l'allais ? Ouais. Ouais, bon, je ne connais pas tout par cœur. Ah bah non, vu le nombre de jeux que tient. Je ne me rappelle même pas des miens, alors que je n'en ai pas beaucoup. Ouais, tu vois les doubles. Alors, ouais. Ouais, Submarine. Après, voilà. Sur le Play 1, ouais, on va être à peu près pareil. Il y a du 5€ pièce, on va dire, sur ces titres-là. Pour celui-là un peu plus. Là, on va être à une trentaine. Pour les trois. Donc, en gros, ça ferait à peu près à l'échange ? Bah 30, 90, 100, 110, 120, 130, 140, et on va dire 150. D'accord. Avec le truc ou pas du tout ? Bah ça, tu peux me le faire en cadeau, vu que je suis généreux. D'accord. Donc, ça fait, ouais, du 150 à l'échange. Voilà. Ce qui est pas mal quand quelqu'un veut se débarrasser. Bah, ça, c'est des trucs que j'ai chimis entre 1 et 5€. Ça te permet de passer à autre chose, ouais. Oui, c'est ça. D'échanger. Après, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est plus sympa, en fait. Et oui. Je vais quand même regarder ce que je peux trouver. Après, moi, je vais sur Internet. Donc, les choses partiront sur Internet. Les choses classiques, des fois, c'est plus intéressant aussi. Oui, oui. Moi, je préfère peut-être, des fois, avoir 10, 100 ans de Réas que d'avoir un jeu Super NES rare. Bon, le jeu Super NES, ça permet d'avoir des clients comme toi. Et oui. Bah, justement, il y a pas mal de collectionneurs qui me suivent sur... Voilà. Moi, les consoles, par exemple, ça, je suis très friand. Les consoles, je rachèterais mieux que n'importe qui. D'accord. Les consoles, tu peux y aller. Je rachète même dans les caches, donc je suis bien placé. D'accord. Les jeux, un peu moins, mais surtout les consoles. Les jeux, j'en ai beaucoup. Déjà, j'ai pas tout référencé. Ah ouais, je vois qu'il y a beaucoup de doubles. Je dis jamais non. On me propose, on me ramène du matériel, je dis... Tout est une histoire de prix. Qu'une histoire de prix. Je propose toujours quelque chose. Tu le sais. De toute façon, je propose toujours quelque chose. Il y a des choses que je vais dire, ça m'intéresse pas. Soit tu veux t'en débarrasser et je vais t'éclater. Soit je fais une bonne affaire ou soit je les prends pas. Si on ramène 100 jeux PC, je vais proposer quelque chose. Une misère, mais je proposerai quelque chose. Après, c'est soit on s'en débarrasse et puis bon, je les récupère. C'est sûr que si on dit les 100 jeux, ils valent 500 euros sur eBay, on ne peut pas se dire je veux récupérer 300 euros ici. Non, les 100, moi ça va me prendre déjà deux heures de travail pour les référencer, les mettre des prix dessus et tout. Les tester. Sur le lot, je vais en vendre peut-être... Il faut qu'en en vendant 10%, ça paye au moins le lot sur des produits comme ça. D'accord. Oui, sur du PC. Sur du PC. On parle toujours du lot d'un lot de jeux PC francs. Par exemple, c'est pour dire le pire en fait. C'est pour expliquer le pire. D'accord. Le pire des cas. D'accord, je vais regarder un peu en boutique si je trouve quelque chose et récupérer une pièce à l'échange, ça serait cool. Allez, avec plaisir. Bon, on a récupéré deux petits jeux. Ce sera des upgrades, mais c'est plutôt cool. On va regarder à la maison, mais celui-ci est quasiment neuf. Je vais regarder le mien et celui-ci en bon état. Je vais regarder le mien aussi en rentrant parce que je suis en train de tourner la vidéo sur les jeux SNES. Donc comme quoi, on fait des petits échanges, ça peut être cool. Voilà. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.